Donc là c'était une réunion aussi pour la science, quelles sont les perspectives ? Les perspectives sont qu'on prend de nombreux jours de retard par rapport à notre planning, on devait passer le détroit le 15 et on est déjà le 18 et avec chaque jour additionnel de retard, on est obligé d'annuler des jours de science sur notre transect à l'est du détroit. Donc on est aujourd'hui le 18, jusqu'au 22 on peut encore considérer qu'on fera des jours de science à l'est et au-delà on sera obligé d'annuler toute la science, voire même on commence à craindre un retard sur notre rendez-vous d'escale à Pévec pour le 2 septembre au plus tard, puisqu'il y a un équipage qui arrive pour reprendre sur le lac suivant à partir du 3 à Pévec. Donc on essaye d'envisager des plans B, des plans C là pour l'instant, mais on manque d'informations. Par rapport à quoi ? Sur la faisabilité dans les jours prochains de passer ou non le détroit, forcément avec l'aide d'un brise-glace, de toute façon on a passé beaucoup de temps hier à découvrir de première main que la glace n'était pas négociable actuellement, et on a juste eu un son de cloche pour l'instant, du brise-glace que ce n'était pas possible, on va essayer de vérifier ça dans les jours qui viennent. Mais une autre alternative ce serait de rentrer sur par exemple Dudinka au Mourmansk et si on retombe dans des corridors autorisés on peut reprendre de l'échantillonnage, toute question en suspens.